au physique n'est négocie pas au plus vous êtes dominants vous êtes viril vous dégagez de la vérité que ce soit donc physiquement que ce soit dans l'attitude les côtés protecteurs et croyez moi au plus la femme va reconnaître en vous l'alpha physique avec qui elle va s'accoupler si vous avez que le côté homme responsable financièrement la femme vous épousera sur est certain vous allez vous épousez mais viendra parce que vous êtes une carte bleue sur pattes et rien d'autre à quoi ça sert d'être beau et belle donc ça sert beaucoup de choses parce que déjà nous sommes tellement attirés par les personnes que nous jugeons belle au point de les trouver intéressantes les mêmes circuits dans notre cerveau qui et qui sont activés quand on est en train de juger de la morale des personnes s'activent quand on est en train de juger de leur beauté physique on appelle cela l'effet du halo qui fait que la première impression que nous avons sur les personnes donc qui est due à l'apparence physique en fait elle va se déverser sur d'autres traits dont l'intelligence et la gentillesse et cet effet a des conséquences en fait réelles par exemple dans le milieu de la justice les personnes considérées rebelles sont moins susceptibles d'être jugées pour un crime dans le milieu politique plus on est beau plus on a des chances d'être élus et même pardonné pour des scandales dans le milieu du recrutement les personnes de grande taille par exemple ont plus de chance d'être recrutés les personnes belles ont plus de chance d'être recrutés et avoir de meilleurs salaires et finalement peut-être le côté les plus pernicieux c'est que même dans le milieu éducatif hommes et femmes confondues quand ils et elles sont considérés beaux et belles en fait ils sont ils obtiennent des notes supérieures sauf pour les femmes quand elles sont trop belles en fait cet effet s'inverse c'est à dire qu'il faut être belle mais pas trop bonjour mon jeune frère j'aimerais j'aimerais vraiment conseiller aux jeunes garçons de prendre conscience de ce qu'on appelle l'effet du halo j'aimerais vraiment beaucoup conseiller aux jeunes hommes de prendre conscience de l'effet du halo pourquoi le problème c'est que la société a menti à beaucoup d'hommes en disant un homme c'est celui qui ramène les calories à la femme et à ses enfants en gros un homme c'est un pourvoyeur un homme c'est une carte bleue sur pattes c'est à dire tu as un alpha entre guillemets soi-disant si tu ramènes de l'argent si tu prends soin grâce à ton salaire que tu as gagné à l'assurance de ton front tu prends soin de ta femme de tes enfants tu peux offrir à ta femme donc des cadeaux l'amener au restaurant l'amener dans le voyage ainsi de suite donc pouvoir payer l'éducation de tes enfants ainsi de suite mais sans dire aux hommes qu'à l'intérieur de la femme dans la nature féminine pure la femme distincte l'attirance physique donc sexuelle est très distincte chez la femme de l'attirance matérielle la femme ascendée la femme a comment dire diversifié l'homme il ya l'homme que la femme va épouser c'est pas forcément l'homme que la femme est attiré par c'est ça le problème qu'on ne veut pas dire aux hommes on fait croire à l'homme si tu es responsable tu sais prendre soin de la famille et qu'ils t'épousent une femme automatiquement la femme sera attirée par toi physiquement c'est voilà aura aura un désir ardent envers toi tu seras fidèle parce que toi tu es responsable mais ça on vous dit que la femme n'en a rien à foutre en fait tu vois oui c'est bien pour toi qu'ils soient responsables mais la femme est ce qui choisira parce que tu es responsable mais pas parce qu'elle a tiré partout elle vache elle va te choisir dans le feu orange 15 dit voilà j'ai besoin d'un gars qui pourra me mettre bien matériellement moi et mes gosses mais les gosses là ce sera pas forcément des gosses mais on va te dire que c'est des gosses tu vois en angleterre vient de découvrir que 40% des gosses ne sont pas des enfants biologiques de leur papa 40% des gosses ne sont pas des enfants biologiques de leur papa en france est strictement interdit des procéder à des tests de paternité et même si tu fais ça à l'étranger quand tu reviens donc tu seras condamné c'est être pourquoi est-ce que les élites ont interdit aux hommes en france d avoir recours aux tests de paternité les élites connaissent la nature féminine là l'attraction physique ne se négocie pas et ne s'achète pas peu importe votre salaire pas pour ce que vous ramenez votre voiture votre bagnole votre maison vos piscines l'attraction physique d'une femme ça se négocie pas pourquoi est-ce que dans les milieux red pill on parle du développement personnel on parle d'Allah l'assad de prendre un muscle il ya l'attraction physique est d'abord liée au fait que la femme cherche inconsciemment un homme protecteur qui est différent de l'homme pourvoyeur qui ramène des calories l'homme protecteur c'est l'homme fort c'est l'homme viril même si dans le monde d'aujourd'hui rempli de féminisme on dit non on essaie d'afflébire l'homme pourquoi on essaie d'afflébire l'homme voilà vous devez aussi vous poser la question donc on rend les hommes de plus en plus mou mais on essaie de compenser ça par plus d'argent la femme ça couple avec l'homme viril donc en gros l'alpha physique c'est celui qui en grosse la femme et l'alfe et les soi-disant alpha mais pourvoyeur c'est celui qui en dos l'enfant qui l'alpha physique à en grosser à la femme l'alpha physique en grosse les soi-disant alpha matériel en dos vous devez toujours après ça développer vous physiquement pourquoi parce que l'attraction physique n'est négocie pas au plus vous êtes dominants vous êtes viril vous dégagez de la vérité que ce soit donc physiquement que ça soit dans l'attitude les côtés protecteurs et croyez moi au plus la femme va reconnaître en vous l'alpha physique avec qui elle va s'accoupler si vous avez que le côté homme responsable financièrement la femme vous épousera sûreté certain vous êtes trois fois que vous épouser mais viendra parce que vous êtes une carte bleue sur pattes et rien d'autre voilà pourquoi beaucoup d'hommes riches qui se font tromper par leur femme avec les chauffeurs avec les gardes corps avec les jardiniers avec les postiers ainsi de suite l'argent n'achète pas l'attraction développez vous physiquement c'est très important apprenez des sports de combat dégager cette assurance de l'homme protecteur physiquement ne vous contentez pas d'être juste des hommes pourvoyeurs sinon croyez moi vous allez tomber des dix étages comme vous allez apprendre qu'après 20 ans les trois gosses ne sont pas vos gosses dix étages comme vous allez voir